bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau salut il vous salue voilà voilà aujourd'hui chers amis on va faire le tableau le normand pour faire ce tableau le normand je vais utiliser the open soul of le normand de ricardo fonceca c'est un le normand qu'on retrouve sur la boutique et si un d'accord voilà pour information je vais faire bien sûr d'abord le tableau de la féminine s'il s'avère court je ferai celui du masculin s'il est complet je m'arrêterai là ok vous commencez à avoir un petit peu l'habitude maintenant donc nous allons voir un petit peu ce que ça va nous raconter là au niveau des féminines pour cette semaine alors j'ai un message annexe waouh alors déjà il y a de l'engagement il y a de l'engagement dans l'air il y a l'anneau là qui ressort ça me rappelle un peu les messages qu'on a eu lundi il peut y avoir des déclarations d'amour ou des demandes d'engagement de partenariat ok donc ça c'est bien il y en avait une qui était déjà retourné ouais c'est quelque chose de sacré donc de sacré de sacré certainement parce que j'ai fait un lapsus révélateur mais surtout de secret révélation de secret et en l'occurence ouais ça me fait vraiment penser aux déclarations d'amour d'accord mais ça on a eu le message c'est un véritable coup de chance prenez-le en considération vraiment prenez ça en considération c'est un véritable coup de chance est bon super 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 alors bien un coup de chance également par rapport à des disputes un vraiment il peut y avoir il ya pu y avoir là des disputes mais en tout cas ça va trouver sa résolution il va y avoir un apaisement il va y avoir des réconciliations il ya un retour je dirais au beau temps bon tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux on vous le souhaite féminine ça arrive vraiment ça arrive les femmes vont recevoir de la visite un ouais en l'occurrence il ya de la déclaration d'amour elles peuvent recevoir le prince charmant à domicile mais en l'occurrence il ya vraiment les femmes vont recevoir soit des bonnes nouvelles soit ou alors de la visite de une visite de quelqu'un qui leur est chère c'est plutôt comme ça que je ressens ou visite d'un homme voilà la carte de l'homme là est en train de ressortir visite d'un homme bon super alors je vais procéder à la coupe à la coupe on a on a l'hélice et on a la montagne là en l'occurrence il peut y avoir des difficultés au niveau judiciaire difficulté judiciaire en tout cas c'est comme ça que là ouais la coupe c'est un peu ça qui peut faire ressentir bon il ya ah ouais non mais il ya l'arrivée de la joie quand même franchement il ya l'arrivée de la joie la joie et l'arrivée de d'éléments de nouveau également bon ça c'est les messages annexes alors on va aller chercher la carte de la femme on va voir un petit peu alors qu'il faut que je décale tout vous verrez pas toutes les cartes en plus ces cartes elles sont en format tarot donc du coup c'est son camp n'a c'est bon moi on va essayer de se débrouiller 4 6 1 7 et 8 1 toujours pas la carte de la femme j'ai pas d'autres messages annexes la femme la femme est en 16e position donc elle est dans la maison de l'étoile la femme va être particulière alors les féminines vont s'avérer particulièrement créatrices artistiques enfin voilà ce genre de choses dans l'occurrence voilà l'étoile c'est ça c'est tout ce qui est les arts et compagnie mais poussées et guidées par l'univers elles sont vraiment et protégées elles sont sous une forme de protection de l'univers donc là déjà ça peut concerner également des femmes qui sont comme moi qui sont clairvoyantes qui sont médium qui ont énormément de ressentis en tout cas elles vont réellement se sentir appuyées et guidées et protégées par l'univers déjà ça commence comme ça on est carrément pas mal on est carrément pas mal je vais bien les remettre à l'endroit pour être alors on va construire le tableau une fois qu'on aura tout positionné ok c'est bon alors 24 26 28 29 on commence le tableau avec waouh 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 elle va les féminines en l'occurrence vous allez avoir une grande grande transformation donc une situation qui prend fin de manière un petit peu brutale et néanmoins c'est désiré et voulu par l'univers voilà et je dirais que cette grande transformation qui peut s'avérer un peu brutale je sais pas dans quel domaine on se situe exactement mais néanmoins non seulement c'est voulu par l'univers mais en plus je dirais que l'univers va vous aider à surmonter cette épreuve il y a vraiment il y a vraiment cette notion là vous n'êtes pas seul mais il y a quelque chose qui prend fin de manière brutale et il y a une grande transformation il y a une petite morse pour pouvoir mieux renaître il y a vraiment cette notion là ok alors la huitième on atterrit ici ouais ça va être ça va être pour quelque chose de beaucoup mieux donc là en l'occurrence ça peut être ça peut annoncer également la fin des périodes extrêmement difficiles la fin du tunnel la fin on parle de nuit noire de l'âme c'est la fin de la nuit noire de l'âme également pour les féminines pour celles qui sont en parcours de flammes jumelles par exemple pour pouvoir retrouver un véritable bonheur pour pouvoir retrouver la lumière et pour pouvoir retrouver véritablement le soleil il y a vraiment une histoire de renaissance d'accord mais ça a pu se faire de manière un petit peu brutale en tout cas je dirais que ce que je ressens là c'est la fin du tunnel quoi c'est vraiment pour toutes celles qui étaient dans des difficultés mais mais quelle qu'elle soit ça peut être aussi bien professionnelle sentimentale financier familiale enfin voilà il y a vraiment cette notion c'est la fin des soucis c'est la fin du tunnel pour pouvoir retrouver un beau soleil bon bah tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux alors 31 on atterrit ici ah bah il va être très court le tableau de la féminine on le termine déjà c'est voulu par le ciel c'est la fin des soucis pour les féminines voilà clairement c'est la fin du trou noir c'est la fin du tunnel pour pouvoir retrouver un véritable bonheur et de toute façon vous avez été guidés et protégés je dirais par l'univers et il y a une notion également les guides sont en train de dire oui les féminines elles peuvent être très fiers d'elle parce qu'en l'occurrence elles ont surmonté toutes leurs épreuves bon bah écoutez franchement super 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 bon bah vous mesdames ça a été très très court on va faire le tableau de votre autre voilà on va aller faire le tableau du masculin on va aller voir un petit peu ce que ça peut raconter donc si vous avez une personne en tête et bien n'hésitez pas de sexe masculin n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo et puis voilà messieurs pour une fois et en ce dimanche je vais m'occuper un petit peu de vous on va être content alors allez guide s'il vous plaît donc qu'est ce qui va arriver aux masculins cette semaine qu'est ce qui se passe pour les masculins les masculins ils sont guidés également par rapport à leur foyer mais également par rapport à leur harmonie intérieure d'accord il y a vraiment un travail d'introspection qui se fait pour le masculin super il peut se montrer également ça peut être un masculin qui est artiste voilà masculin artiste chanteur compositeur peintre voilà ce genre de choses musiciens sculpteurs enfin vraiment il ya un côté très artistique mais qui se fait également à la maison il ya vraiment une notion de mais également travail travail d'introspection et de retrouver son harmonie son harmonie intérieure dans son coeur dans son dans son coeur et dans son corps un alignement il ya comme un alignement ok alors les deux s'il vous plaît là pour le masculin qu'est ce que vous avez annoncé là pour le masculin masculin travaille à son bonheur il ya des belles surprises de la part de l'univers également d'accord il va recevoir des belles surprises le masculin c'est bien tant mieux on leur souhaite bien sûr ça va être ça va être des nouvelles qui sont plutôt officielles et des nouvelles heureuses d'accord là on l'occurrence il peut prendre connaissance de quelque chose en tout cas il ya le pigeon voyageur qui se met en route quelque chose d'officiel une lettre officielle qui serait qui va arriver pour son plus grand bonheur super ce qui va le mettre en droit vraiment une bonne nouvelle pour le masculin alors ah ben le voici waoua 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 le masculin est amoureux là clairement à la coupe on a un masculin qui est amoureux qui est très focalisé je dirais sur le domaine sentimental sur le coeur un masculin amoureux c'est plutôt ouais c'est plutôt rare qu'on ait ça bon ben là je sais où il va être il va être en dernière position d'un masculin donc je vais pouvoir placer toutes mes cartes parce qu'il sera en 36e position masculin spirituel alors 36e position étant étant la croix on peut avoir ressenti de la tristesse également mais il va retrouver également le chemin de sa spiritualité d'un masculin super on va voir ça un petit peu mais masculin amoureux j'en profite là en place en mes cartes à moi j'en ai créé deux des le normand que vous pouvez retrouver il se commande directement chez l'imprimeur d'accord comme tous mes oracles et pour ça et bien écoutez je vous ai mis le lien de la boutique sous la vidéo il suffit d'appuyer sur le petit plus il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de la boutique parce que justement tous mes oracles se commande directement chez l'imprimeur et si vous me commandez le normand et bien faut pas hésiter à venir vers moi parce que j'ai fait un pdf avec l'explication des cartes mais également avec une vidéo qui vous explique la méthode ma méthode là j'utilise tous les 10 manches donc on a retrouvé notre masculin bien sûr qui est en 36e position puisque c'est évité à la fin de tout le paquet à la coupe alors 24 26 28 on commence donc notre chemin ah ouais le masculin il a eu de la peine le masculin et il a pu avec la coupe très honnêtement il peut y avoir des feintes sentimentales qui vont être créé vraiment beaucoup de larmes beaucoup de peine beaucoup de tristesse là ça va c'est il peut y avoir des ruptures amoureuses très honnêtement il peut y avoir des il n'y a plus 1 2 3 il peut soit on est dans l'avenir dans les dans les jours à venir dans les semaines à venir elle va subir une rupture amoureuse qui va lui faire beaucoup de mal vraiment on a des masculins qui vont pleurer soit ou alors il se prend des foudres karmiques également de ne pas avoir écouté son coeur très lentement il peut se prendre aussi également des foudres karmiques c'est vraiment là avec la carte de l'orage il peut y avoir des foudres karmiques il peut y avoir des coups de foudre également vraiment des coups de foudre et le masculin peut retrouver sur son chemin là je prends voilà comme un cheval du général vous prenez ce qui résonne en vous messieurs ou mesdames si vous regardez ce tableau là pour votre autre on peut ce masculin peut retrouver également des liens karmiques d'accord il peut retrouver une âme sœur une femme jumelle voilà ce genre de choses 8 7 6 on va voir un petit peu comment ça évolue ouais non mais là on est dans les ruptures ruptures amoureuses ruptures amoureuses pour les masculins mais ça va lui faire mal c'est vraiment ça va lui faire mal 8 8 10 on a tiré ici il va prendre connaissance de certaines choses c'est la fin de l'ignorance également d'accord il y a vraiment une notion la fin de l'ignorance il y a quelque chose qui jusque là lui était complètement caché qui va lui être dévoilé qui va lui sauter aux yeux il y a vraiment quelque chose là les guides sont en train de dire ouais il y a quelque chose et c'est important qu'ils le sachent qui va lui sauter aux yeux qui peut provoquer d'ailleurs cette rupture qui peut provoquer cette colère également ça peut être lui qui est décisionnaire de cette rupture parce qu'il ya des choses qui lui ont été cachés jusque là non d'accord vraiment il ya ça aussi un 24 à 26 up mais c'est ce qui va lui permettre alors c'est plutôt dans le domaine familial d'accord là peut-être plutôt des des masculins qui sont pères de famille ça peut être ça peut être dans le domaine familial en tout cas ce qui ce dont il va prendre connaissance et cette rupture alors bien sûr que ça va lui faire de la peine mais c'est quelque chose d'assez brutal ce sont des révélations qui sont plutôt foudroyantes il va y mettre un terme il va mettre un terme à sa relation et en l'occurrence c'est pour pouvoir vraiment renaître et aller voir ailleurs aller voir ailleurs il ya vraiment cette notion de c'est pas fait pour son mal c'est vraiment fait pour qu'il puisse prendre les décisions en ayant tous les éléments tous les éléments qui sont importants pour lui d'avoir 16 à 17 on atterrit ici ouais il va y avoir des discussions dans l'intimité vraiment il peut y avoir cette notion là il ya aussi une notion de coup de foudre il ya cette notion de coup de foudre également qui ressort il peut tomber amoureux de quelqu'un d'autre il peut avoir envie de changer de vie il peut avoir une discussion intime avec quelqu'un mais je dirais qu'il va faire ça bien c'est à dire que là si on a un homme qui est déjà engagé ce qu'il va faire c'est que il va d'abord aller vérifier si ce qu'il a ressenti mais on est vraiment dans les liens carmiques est ce que tu as ressenti toi aussi que je pouvais être une âme soeur d'une flamme jumelle etc etc et en l'occurrence à partir du moment où ça s'avèrera je dirais plutôt positif et que la personne en face il dira bah ouais moi j'ai ressenti exactement la même chose ça fait tout bizarre le temps s'est arrêté au premier regard donc voilà eh bien en l'occurrence il va prendre la décision un petit peu de prendre le taureau par les cornes mais je dirais qu'il est pas engagé là on a face à nous des masculins qui sont pas engagés depuis des années et des années qui n'ont pas qui n'ont pas de famille c'est à dire que ce sera plutôt il peut prendre la décision assez rapidement il n'y a pas de vie en commun il n'y a pas de enfin voilà il n'y a pas de ce genre de choses voilà c'est je sens pas ces masculins là je dirais pieds et mains liées on n'est pas on n'est pas là dedans alors 8 alors 10 12 plutôt 12 on atterrit ici ouais il va avoir des choix à faire par rapport à cette discussion par rapport à ce coup de foudre par rapport à ses révélations on vous le dit on est sur plusieurs choses donc soit il va apprendre quelque chose qui a pu avoir que sa compagne a pu se rapprocher intimement de quelqu'un et en l'occurrence ça va être ça va être baghdad non voilà clairement il est très très en colère là ce masculin il va devoir faire des choix soit ou alors par rapport il est c'est peut-être lui qui est déjà engagé ou ce genre de choses et il va devoir faire des choix c'est à dire là il va devoir écouter son coeur est-ce qu'il va rester dans son précédent engagement ou alors est-ce qu'il va écouter son coeur et qui va prendre le risque d'aller vers cette cette relation karmique 24 23 22 on atterrit ici ce sera quelqu'un qui l'aura rencontré alors c'est marrant on a ces deux signes là qui se font en tête à tête et ils forment un joli coeur là au centre c'est quelqu'un qui l'aura rencontré lors d'une soirée ça peut être une soirée avec des amis ça peut être voilà c'est quelque chose de complètement inattendu lors d'un rassemblement ou tout cas où il peut y avoir du monde donc une soirée une soirée mondaine un restaurant enfin voilà ce genre de ce genre de situation alors 24 23 22 21 20 on atterrit ici pour le masculin ça va vraiment mettre fin à quelque chose ça va être vraiment il y avait une notion là où ça peut mettre fin à quelque chose de manière brutale mais on l'a vu ça va être ça va être des situations qui sont assez bouleversantes pour lui hein alors huit ouais fin dans l'engagement bon c'est quelqu'un qui était engagé alors soit c'est sa compagne qui a rencontré quelqu'un clairement et en l'occurrence il va le découvrir et il y a pu y avoir des triangulaires consommés il n'y a pas que les hommes qui trompent déjà non je tiens vous le reconnaître messieurs ben non c'est quelque chose les femmes aussi ils peuvent tromper leur leur conjoint et soit il va l'apprendre et c'est vraiment il va pas il va pas le supporter ça va être une grosse colère vraiment grosse grosse colère et il va rompre c'est lui qui va être décisionnaire en disant non mais là moi je peux plus faire confiance c'est pas possible quoi je ne peux plus te faire confiance donc c'est tout ça 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 s'arrête à traîner ma confiance c'est pas possible ça s'arrête soit ou alors c'est lui qui est déjà engagé il va faire une rencontre qui est déterminante et bouleversante pour lui mais c'est pas n'importe quelle rencontre moi ce que je ressens c'est qu'il y a un véritable coup de foudre ça va se jouer au premier regard on est en train de me montrer des images où au premier regard vraiment le temps s'arrête le temps s'arrête et en l'occurrence il va faire le choix d'arrêter l'engagement dans lequel il était jusqu'à cette rencontre pour pouvoir pour pouvoir aller vivre cette histoire qui lui tombe dessus 24 25 on atterrit ici c'est une situation qui le grignote je dirais que alors si ça ne s'est pas encore produit il va y avoir vraiment une rencontre qui va être bouleversante et en l'occurrence c'est quand même quelque chose qui le grignote moi j'ai l'impression également que pour ceux pour les masculins qui se retrouvent dans la situation où ils se posent des questions sur la fidélité de leur conjointe justement ils commencent à avoir de sérieux doutes ils commencent à avoir de sérieux doutes et il arrivera un moment où la vérité va éclater au grand jour et ça les grignote vraiment et puis pour ceux qui ont déjà rencontré cette personne cette rencontre karmique vraiment ils le sentent qu'il y a un vrai choix à faire et qu'il va falloir prendre des décisions parce qu'ils peuvent pas continuer comme ça 24 23 on atterrit ici ah ouais c'est bien les femmes qui les grignotent là les hommes sont grignotés par les femmes quelle que soit leur situation d'ailleurs et en l'occurrence il peut y avoir des unions là qui commencent à devenir compliqués qui sont qui arrivent à la fin et il y arrivera un moment où il y aura un point de rupture et puis il peut y avoir une rencontre où vraiment cette rencontre qui est karmique il va retrouver une âme soeur il va retrouver une flamme jumelle le bouleverse mais complètement 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 ok alors 29 32 31 30 29 on atterrit ici ouais c'est une nouvelle rencontre c'est là on part vers une nouvelle rencontre là en l'occurrence cet homme a été bouleversé par cette nouvelle rencontre mais vraiment 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 en tout cas c'est masculin là alors qu'est ce qui arrive ouais c'est moi on est de quand même dans une belle triangulaire là on a nos trois petits poissons il ya un très il ya le trésor qui a été découvert on est quand même dans une belle triangulaire donc là on est plutôt chez les hommes qui sont déjà engagés mais qui ont fait la rencontre d'une autre personne mais c'est le coup de foudre là par contre voilà il s'y attendait pas vraiment il s'y attendait pas 32 33 34 en atterrit ici ouais ils vont avoir besoin de s'isoler un petit peu ils vont avoir besoin de s'isoler un petit peu ils peuvent se montrer particulièrement froid ces masculins là de peser le pour et le contre avant de prendre une décision il ya également une notion là on n'est pas forcément dans l'homme et sentimentale il peut y avoir des placements à la banque des placements financiers à la banque également pour s'assurer d'avenir alors 16 18 19 on atterrit ici ouais non mais il ya un placement à la banque mais il ya surtout une isolation et une solitude dans cette triangulaire pour peser le pour et le contre au niveau sentimental vraiment là ils vont ils vont ils vont réfléchir ils vont réfléchir à ce que leur dicte le coeur alors donc 24 on atterrit ici pour rester loyal et fidèle eux ça va être hyper important pour ces masculins là de pas faire n'importe quoi ces masculins là ne veulent pas se lancer dans une triangulaire on a des masculins là qui clairement ce qu'ils veulent c'est que ce soit carré che carré que ce soit en adéquation et en respect de leurs valeurs et donc ils vont prendre une décision avant même de s'engager dans une triangulaire consommer alors bien sûr qu'il peut y avoir une discussion juste pour savoir est ce que tu as ressenti la même chose que moi moi j'ai l'impression d'avoir retrouvé une âme soeur au premier regard enfin voilà c'était le coup de foot j'ai pas compris ce qui m'arrivait mais est ce que toi c'est réciproque à partir du moment où ils auront ces éléments là ils vont s'isoler ils ne vont pas se lancer dans une triangulaire par fidélité par loyauté ils vont d'abord être en accord avec leur coeur pour pouvoir décider la meilleure chose à faire pour eux c'est bien un bravo franchement là mais là c'est masculin là franchement il m'est pas tant c'est super c'est chouette c'est chouette 32 31 30 on atterrit ici ouais bon il va ça quand il va écouter son coeur clairement ce qu'il veut son coeur va lui dire non mais on s'en va vers la nouveauté on s'en va vers le lien carmique quoi enfin je veux dire ça rien à voir avec ce que tu dis là actuellement il y arrive un moment où il n'y a pas de hasard moi j'entends là des masculins qui disent non mais là il n'y a pas de hasard et cette rencontre là elle n'est pas le fruit du hasard donc il faut sauter dessus il faut prendre les décisions et là en l'occurrence il y a vraiment cette notion ah oui il y a quelque chose qui grignote bien sûr mais il va se libérer là on a des masculins qui n'ont qu'une seule envie c'est de se libérer du passé pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et en l'occurrence vers cette nouvelle femme vraiment 10, 12, 13 on atterrit ici ouais ils vont être fidèles à eux-mêmes ils vont être fidèles et loyal c'est bien mais également là très honnêtement soit on a des masculins qui eux ont été trompés par leur convente mais eux ne trompent pas ça ce sont des masculins qui sont loyal qui sont fidèles qui c'est hyper important ils vont pas faire n'importe quoi c'est d'abord on termine ce qui a à se terminer donc on prend des décisions de rupture de séparation avant d'aller dire à la personne qui fait vivre maintenant notre coeur qu'on est libre et disponible mais il y a vraiment une notion de loyauté et de fidélité qui est hyper importante pour eux bravo masculin c'est chouette moi je vous honore c'est bien 16, 18 on atterrit ici ouais alors être fidèle et loyal vis-à-vis de soi même c'est ce que l'on va leur demander l'univers vraiment et en l'occurrence ils vont être récompensés de ça ils sont guidés par l'univers ils peuvent être également il peut y avoir un ami qui va les éclairer sur le coeur sur le domaine affectif qui va les éclairer qui va être de très bons conseils et qui est envoyé cet ami se confident par l'univers d'accord c'est à dire que lui il a toutes les réponses également il en sait peut-être même plus que le masculin lui-même donc en l'occurrence un ami qui est envoyé par l'univers pour pouvoir lui apporter les bons conseils à ce masculin pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour lui c'est bien c'est bien il est bien entouré bon et ne pas se faire d'illusions vraiment il y a cette notion là d'éclaircir un petit peu les points sombres les choses qu'il ne sait pas et se reconnecter également à son intuition d'accord cet ami peut l'aider à se reconnecter à son intuition à sa part féminine d'ailleurs à son coeur il ya vraiment il ya vraiment cette notion là aussi alors 32 ouais il ya une notion ouais ça va être de se reconnecter à son intuition de se retrouver en harmonie avec soi même vraiment il va travailler là dessus il va travailler sa part féminine en masque l'un également ouais il a travaillé sa part féminine de 4 en atterré ici bon la décision elle est claire il va mettre les voiles dans ces situations là là le masculin va mettre les voiles on va mettre les voiles il va aller combler vers vers l'aventure clairement c'est un petit peu ça mais en tout cas changer de changer d'horizon changer de il peut changer de cap il peut changer de cap et il peut vraiment décider de de s'en aller de quitter sa maison il peut y avoir un voyage également pour pouvoir se ressourcer des vacances ce genre de choses loin de la maison pour pouvoir justement retrouver une clarté d'esprit ouais c'est vraiment ça mais il va s'en aller tout seul il va s'en aller en tant que célibataire il peut y avoir un travail qui se profile à l'horizon là pour ce masculin qui est un petit peu plus éloigné de chez lui qu'actuellement mais moi je ressens un masculin qui va avoir besoin de s'en aller s'isoler pour réfléchir loin de la maison loin de la maison de ses habitudes loin voilà et plutôt seul plutôt ouais plutôt mais là on est chez les masculins qui d'un coup se deviennent célibataires 16 15 on atterrit ici pour son plus grand bonheur d'ailleurs il va il va s'apercevoir que c'était ça le bon choix il va vraiment c'est grâce à un petit peu à cet éloignement qui va s'apercevoir que c'était ça le bon chat pour lui parce que réellement il a retrouvé du bonheur il va pouvoir se projeter dans une autre vie c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien il va penser à une femme il va il va penser regardez je vous montre là on a les bouquets de le bouquet et ici on voit pas bien il ya le contre-jour qui est juste au dessus d'une d'une femme il va vraiment penser à cette femme à cette rencontre et ça va le mettre en joie il pourrait y penser tout le loisir du monde on dirait parce que parce qu'en l'occurrence il sera parti seul pour pouvoir pour pouvoir aller réfléchir alors ouais et c'est ce qui va vraiment c'est cette femme qui est son soleil son bonheur etc etc vraiment il va savoir il va savoir faire un choix là entre deux femmes très honnêtement là c'est un masculin qui va savoir faire un choix c'est bien c'est bien c'est bien alors tac ouais il va savoir faire un choix justement dans une triangulaire c'est à dire que c'est cet éloignement il va s'éloigner de tout le monde il va partir tout seul et celle qui va ressortir en réalité celle qui lui manque celle à laquelle il pense en étant loin de tout clairement il va se dire bon ben voilà là c'est bon c'est carré mon coeur a choisi donc voilà et ça lui évitera de se lancer dans une triangulaire d'ailleurs c'est bien c'est ce 15 14 on actuelle ici c'est ça va être sa manière à lui de d'éviter ce problème là de se lancer dans une triangulaire justement il ne veut pas se lancer dans une triangulaire pour lui ce serait d'autant plus compliqué et difficile de s'en sortir ce masculin là et la conscience c'est beau et la conscience que s'il se lance dans une triangulaire s'il fait un faux pas avec cette nouvelle femme qu'il a rencontré pour qui il a un véritable coup de coeur un coup de foudre quelque chose de très intense il sait très bien qu'il n'arrivera pas à s'en sortir qu'après ça il n'arrivera plus à prendre de décision et qu'il va se complaire là dedans il le sait il le sait du coup il l'évite c'est bien c'est bien bravo franchement ah mais lui il me fait ah c'est bien c'est c'est dans le respect de tous c'est franchement non c'est bien bravo 24 23 22 21 on a tiré ici voilà il ne veut pas se lancer là dedans il ne veut pas se lancer là dedans et donc il va prendre des décisions et puis il y a un côté une ouverture à la spiritualité peut-être que cette femme justement cette nouvelle femme est très ouverte elle justement est quelqu'un de très spirituel de plus éveillé mais ce qui lui donne envie d'ailleurs de s'y intéresser un peu plus de enfin voilà de prendre une nouvelle voie une nouvelle vie enfin voilà c'est un appel de l'âme il y a vraiment une notion appel de l'âme il sait également que quelle que soit sa décision il fera du mal à quelqu'un il fera du mal à quelqu'un mais je dirais que là dans ce soit il va décider de se sacrifier mais je pense pas je pense pas là au vu de la situation je ne pense pas qu'il a décidé de se sacrifier soit ou alors il a vraiment décidé en tout cas il fait les choses bien en tout cas il fait les choses bien il va prendre une décision il va prendre une décision entre ces deux femmes celle avec laquelle il est déjà engagé et celle qu'il a rencontrée mais il sait que ça fera forcément de la peine à quelqu'un il y a forcément une rupture là c'est soit je décide de cesser de communiquer avec la nouvelle qui me fait pourtant un effet un effet pas possible soit ou alors je mets un terme à ma relation actuelle pour pouvoir être libre disponible et pour pouvoir aller retrouver celle qui est pour qui j'ai eu un véritable coup de foudre on est vraiment là dedans on est vraiment là dedans mais néanmoins en tout cas il ya un truc qui est sûr c'est que ce masculin là ne se lancera pas dans une triangulaire consommée on est plus ou on est dans une triangulaire mais elle n'est pas consommée elle n'est pas consommée il ya un véritable coup de coeur et en l'occurrence il prend du recul pour pouvoir faire les choix qui s'imposent face à cette situation donc c'est bien c'est bien ils font ça de manière de manière carréche carré on peut rien leur reprocher à ces masculins allez chers amis je vais m'arrêter là parce que là le tableau du masculin on a pris notre temps pour le faire comme d'habitude je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi et quand vous appuyez sur le petit plus et bien écoutez il ya un menu déroulant qui vous explique quel fonctionnement de la boutique en ligne qui n'est pas vraiment une boutique parce qu'en l'occurrence c'est une boutique qui est créée depuis et directement depuis depuis mon imprimeur un d'accord parce que tous les oracles dont les deux le normand que j'ai créé se commande directement chez lui voilà 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 allez je vous embrasse tous très fort et puis je vous donne maintenant rendez vous demain pour aller chercher les messages de vos autres voilà 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 je vous souhaite un très bon dimanche une très bonne journée une très bonne soirée une très bonne nuit bref selon le moment où vous regardez cette vidéo allez ciao à tous ciao